Amis chimistes, bien le bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons parler d'une technique de séparation des liquides, la distillation. Mais avant toute chose, commençons par une courte introduction historique, parce qu'après tout, pourquoi pas. La distillation est l'un des plus anciens procédés de séparation connus. Alors on n'est pas bien certain de la date de naissance de ce genre de technique, mais on en trouve les premières traces il y a plusieurs millénaires. Environ 2000 ans avant JC, une forme primitive de distillation apparaît et permet déjà de créer des parfums. Ensuite, beaucoup plus tard, vers moins 300, Aristote envisage son utilisation pour le dessalement de l'eau de mer afin de créer de l'eau douce. Ensuite, un peu partout dans le monde, toutes les civilisations se sont progressivement mises à utiliser la distillation afin de préparer des boissons alcoolisées. En France par exemple, au Moyen-Âge, on distille du vin pour préparer des eaux de vie. Alors les appareils de l'époque n'étaient pas très sophistiqués, il s'agissait surtout d'alambic. Et puis au XIXe siècle, donc beaucoup plus tard, les avanciers scientifiques ont permis de considérablement développer les appareils de distillation avec notamment l'invention de la colonne à distiller. Ces fameuses colonnes à distiller qui permettent des séparations plus contrôlées et plus efficaces vont progressivement coloniser quasiment tous les procédés industriels. Bien que certains producteurs d'alcool continuent de fabriquer des alcools forts avec des alambics. Alors dans l'industrie, la distillation d'alcool n'est bien sûr pas la seule application de la distillation. Elle est également utilisée pour le raffinage du pétrole permettant ainsi de séparer les différents constituants du pétrole selon leur volatilité. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et parlons de ces techniques de distillation. Selon la nature du mélange liquide, on utilisera différentes techniques de distillation. Dans le cas des liquides miscibles, on utilisera une distillation simple ou une distillation fractionnée, techniques qui vont faire l'objet de cette vidéo. Mais si on souhaite extraire un composé organique non miscible à l'eau, on mettra en œuvre une hydrodistillation ou un entraînement à la vapeur, ce qui fera l'objet d'une vidéo ultérieure. Voyons quelques généralités sur ces techniques de distillation. La distillation est une technique de séparation des constituants chimiques d'un mélange liquide qui repose sur la différence de température d'ébullition entre ces constituants. Il existe plusieurs montages pour mettre en œuvre ce genre de technique, mais en séance de travaux pratiques vous aurez très souvent le montage de distillation fractionné. Alors pas d'inquiétude, on va vous le détailler un peu plus loin. Cette technique de distillation est une technique de séparation, mais elle peut être utilisée à des fins différentes pour purifier un liquide, pour isoler un produit en cours de réaction, pour déplacer un équipe chimique ou aussi pour éliminer un solvant. C'est par exemple ce que vous faites quand vous allez à l'évaporateur rotatif, vous faites une distillation sous pression réduite. Alors au niveau du principe physique, tout repose sur le fait que lorsque vous chauffez un mélange liquide homogène, la vapeur émise est enrichie en composés volatiles par rapport au mélange initial. Pour illustrer simplement le principe de base, considérons qu'on chauffe un mélange d'eau et d'éthanol. L'éthanol avec une température d'ébullition de 79 degrés Celsius est plus volatile que l'eau. Ce qui fait que lorsque vous chauffez ce mélange, la vapeur émise va être plus riche en éthanol que le mélange initial. Et voilà comment on fait de l'alcool fort. Bon à la vôtre ! Quand vous faites cette manœuvre, l'espèce ou les espèces que l'on récupère après avoir recondensé les vapeurs sont appelés distillats. Et puis l'espèce qui va rester en fait dans le ballon, dans le corps de chauffe, c'est ce qu'on appelle le résidu. A la fin de la manipulation, vous récupérez un distillat enrichi en composés le plus volatile, dans notre exemple l'éthanol, et un résidu enrichi en composés le moins volatile, dans notre exemple de l'eau. Il faut distinguer deux types de montages. Les montages qui permettent de réaliser une distillation simple, par exemple un alambic, des montages qui permettent de réaliser une distillation fractionnée dans lesquelles on utilise une colonne à distiller. Alors dans un montage de distillation simple, la vapeur émise va être directement recondensée et récupérée dans le distillat. Mais la séparation n'est que partielle, ce qui fait que si vous distillez un mélange eau-éthanol, vous allez pouvoir récupérer une solution dont le taux d'alcool est limité, autour de 30%. Alors si vous souhaitez avoir un alcool plus fort, vous avez deux options. Première option, vous récupérez le premier distillat et vous le remettez en montage, vous faites une seconde distillation pour avoir des alcools plus forts. C'est ce qu'on fait par exemple pour préparer des whisky écossais ou des eaux de vie charentaise ou encore bien d'autres alcools. Vous avez une deuxième option, c'est d'utiliser une colonne à distiller et dans ce cas, vous réalisez un montage de distillation fractionnée. Physiquement, tout se passe comme si plusieurs distillations simples se faisaient successivement dans le même montage, qu'on appelle montage de distillation fractionnée. Par exemple, en séance de travaux pratiques, vous serez très souvent amené à utiliser une colonne de type vigreux. Alors cette colonne, je vous la montre, donc en fait, il y a des petits pics à l'intérieur qui vont augmenter la surface de contact avec les vapeurs émises et favoriser le processus de liquéfaction. Donc elle est plus avantageuse qu'une colonne de distillation droite. Alors comment ça fonctionne cette distillation ? Pour ce qui est du principe, la vapeur, une fois qu'on a chauffé le mélange, va monter, se recondenser en bas de la colonne, donc par processus de liquéfaction qui est exothermique, et comme ça libère l'énergie thermique, la paroi en verre va s'échauffer. Ce qui fait qu'il va y avoir à nouveau des vapeurs émises, plus riches en composés, le plus volatiles que les vapeurs précédentes, et on va avoir comme ça des processus de vaporisation, liquéfaction, au fur et à mesure qu'on va monter dans la colonne. Et au fur et à mesure de ces processus, la vapeur émise va s'enrichir en composés le plus volatiles, dans notre cas l'éthanol. Et donc avec ce type d'appareil, on a des séparations beaucoup plus efficaces parce qu'on va avoir un distillat qui pourrait être directement très enrichi en composés le plus volatiles, dans notre cas l'éthanol. Pour la suite, et notamment pour la démonstration expérimentale, je passe le relais à mon étudiant Romain. Bonjour les chimistes, aujourd'hui nous allons désalcooliser du vin blanc. Désalcoolisation de... du vin ? Mais c'est un scandale ! Bah non, les vins désalcoolisés peuvent aussi intéresser les femmes enceintes et les sportifs. En plus, de plus en plus de personnes se soucient de leur santé. Et donc, la demande explose. Mais qu'est-ce donc ? Mais revenons à la chimie. Désalcooliser le vin blanc peut être intéressant à condition que l'on retire uniquement l'éthanol et qu'on ne dégrade pas tous les arômes. Faisons une petite liste de ce qu'il y a dans le vin. Tout d'abord, nous avons de l'eau, de l'éthanol, des acides, des ions fer 2, des polyphénols, des terpènes, des thiols et beaucoup, beaucoup d'autres composés qui font tout l'arôme du vin. La quasi-totalité des composés présents dans le vin influence son goût, son odeur et sa couleur. Il faut donc faire très attention à ne pas dégrader tous ces composés en faisant la désalcoolisation. Industriellement, on procède par osmose inverse ou par spining comme Colum. Nous allons tenter d'y arriver par distillation. Mais attention, la distillation nécessite un chauffage. Or, certains composés dits aromatiques dans le vin sont très sensibles au chauffage. Il faut donc faire attention. Et pour cela, nous allons travailler sous pression réduite, ce qui va nous permettre de chauffer moins pour ne pas justement dégrader ces composés aromatiques. En effet, abaisser la pression va nous permettre d'abaisser les températures d'ébullition et donc va nous permettre de chauffer moins pour ne pas dégrader tous ces composés. Bon, c'est parti ! Donc voici le montage de distillation. Fractionnée classique, dans notre cas, nous allons devoir ajouter une aspiration pour diminuer la pression à partir d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant que Romain a fini de mettre en place le montage de distillation, on va vous donner quelques petites précautions à suivre. Alors, tout d'abord, on va aller voir sur le ballon. Dans un premier temps, on ne remplit le ballon au maximum qu'à la moitié. Et ensuite, pour réguler l'ébullition, on place soit une olive aimantée, soit de la pierre-ponce. Autre chose très importante, les pinces trois doigts. On a placé deux pinces trois doigts ici. Donc leur rôle, c'est d'assurer une stabilité pour le montage. Mais rappelez-vous, elles ne doivent jamais serrer la verrerie. Alors, pendant la distillation, les vapeurs qui émissent par le mélange vont monter dans la colonne. Au fur et à mesure de la montée, je l'expliquais tout à l'heure, elles vont s'enrichir en composé le plus volatil. Et puis, en tête de colonne, on a placé un thermomètre qui mesure la température et qui va permettre de se faire une idée de la composition du mélange qui va se recondenser dans le réfrigérant. Attention, sous vide, le thermomètre peut être aspiré dans la colonne. Il faut faire attention à bien serrer le bouchon ici. Quant au distillat, pour choisir quel récolteur on utilise, nous allons nous fier aux températures en tête de colonne. Et à chaque départ ou arrivée de palier de température, nous allons changer de récolteur. Alors, pour ceux qui souhaitent faire les choses plus précisément, et je vous le conseille, vous pouvez tracer une courbe d'analyse thermique en tête de colonne, c'est-à-dire la température de tête de colonne, en fonction du temps. Ça vous permettra vraiment de bien visualiser comment vous avez réparti les différentes fractions. Attention, il faut toujours surveiller son montage, à plus faite raison, sous pression réduite, parce que notre liquide ici peut remonter dans la tête de colonne s'il soit on chauffe trop fort, soit si la pression est trop grande. Il faut que notre montage soit assez résistant à cause de la différence de pression, notamment parce que la pression à l'intérieur est beaucoup plus faible que la pression à l'extérieur. C'est comme si, du coup, on avait quelque chose qui appuyait en permanence sur notre montage. Et qu'est-ce qui se passe du coup si le montage ne peut pas supporter cette différence de pression ? Ben, ça implose. Si nous avons une colonne un peu trop grande, il est possible que la vapeur ait du mal à monter jusqu'en tête de colonne. On peut alors la calorifier avec du coton et du papier à l'humide. Alors, quel facteur joue sur l'efficacité de cette séparation ? Il y a deux choses importantes. La première, c'est la différence de température d'ébullition entre les composés que vous souhaitez séparer. Plus la différence de température d'ébullition est importante, plus les composés seront séparés de façon efficace. L'autre paramètre sur lequel vous, vous pouvez jouer, c'est la hauteur de votre colonne. Plus ma colonne est haute, plus la vapeur aura le temps de s'enrichir en composés le plus volatiles, et donc vous aurez une meilleure séparation. Par contre, attention, ça va poser quelques problèmes, puisque si la colonne est plus haute, la distillation va être beaucoup plus longue à mettre en place. Dans notre cas, ce qui va nous intéresser, c'est le résidu, qui va être notre vente désalcoolisée, et nous pouvons garder le distillat à des fins analytiques. Le montage de distillation est désormais terminé. Nous allons pouvoir éteindre le chauffage dans un premier temps, puis abaisser le chauffe-ballon, et laisser refroidir à température ambiante. En attendant, on peut se boire un petit verre de vin blanc. Allez, au revoir. Merci. Alors, rappelons-le, l'objectif de la manœuvre, c'est de désalcooliser le vin, mais sans perdre les molécules qui ont des propriétés intéressantes au niveau du goût, de l'odeur, de la couleur, etc. Donc, Romain a réalisé trois types de dosage pour ça. Donc, premièrement, il a dosé l'éthanol par titrage rédox en retour. Ensuite, il a dosé les ions fer, donc ici des ions fer 2, par dosage spectrophotométrique. Et enfin, il a dosé l'acidité totale du vin par un titrage acido-basique. Les résultats sont groupés dans le tableau que vous voyez ici. En fait, ce que ça montre, c'est qu'au niveau de la désalcoolisation, ça a bien marché, puisque le taux alcoolique volumétrique est très proche de celui du vin désalcoolisé industriel. Et pour ce qui est des ions fer et de l'acidité, si on tient compte du volume qui s'est échappé du résidu, eh bien, on se rend compte que les quantités sont bien restées constantes. Donc, on n'a pas perdu ces composés-là. En ce qui concerne nos analyses, on peut donc conclure que Romain a réussi son procédé de désalcoolisation. Alors, vous vous en doutez bien, il ne va pas commercialiser son vin. Si on veut faire les choses proprement, il faudrait réussir à doser les autres composés du vin qui interviennent dans le goût, la saveur, etc. Donc, il s'agit par exemple d'étioles, des polyphénols, d'accord ? Dont les désages vont être plus compliqués, qui vont mettre en œuvre des techniques d'analyse beaucoup plus fines, comme la chromatographie liquide à haute performance, la chromatographie en phase gazeuse, la polarographie, ou encore la spectrométrie de masse. Matériel que nous n'avons pas, bien évidemment. Mais n'oublions pas qu'en ce qui concerne le vin, la meilleure analyse qu'il soit reste quand même la dégustation. Ah non, bah celui-là, non. Même en imaginant que je mange des huîtres, je ne le bois pas. En conclusion, la technique de distillation est une technique de séparation des liquides qui s'est montrée efficace dans le cadre d'une application concrète, la désalcoolisation d'un vin blanc. Comme je l'ai dit précédemment, il reste bien sûr à effectuer des dosages complémentaires si on souhaitait commercialiser ce genre de vin. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Maintenant, si vous souhaitez faire partie de cette grande famille de chimistes, pensez à vous abonner, likez la vidéo, et puis partagez à l'attention de vos amis chimistes. Si vous souhaitez soutenir ce projet, et nous aider à créer plus de vidéos, et des vidéos de meilleure qualité, vous pouvez faire un don sur Tipeee. J'en profite pour remercier très sincèrement tous les tipeurs. Vous êtes mes piliers, c'est grâce à vous que l'aventure va pouvoir continuer. Donc, un grand merci. Et enfin, je remercie Romain pour son travail de qualité qu'il a accepté de me présenter dans cette vidéo, afin qu'on fasse une vidéo sympa et contextualisée sur cette technique de distillation. Allez, quant à moi, je vous dis à bientôt pour parler de l'hydrodistillation ! Si vraiment j'avais envie de me fracasser la tête, je le boirais, ça c'est pas le problème. Bon, les mêmes deux heures après. Et alors ? T'as des vins sans alcool, ouais, c'est tout là.